Bienvenue pour cette interview aujourd'hui dans le cadre des réseaux sociaux, c'est Jonathan Maruti pour vous accompagner pendant quelques minutes, histoire de découvrir un artiste français de talent avec son univers, son parcours et son histoire. Et juste après d'ailleurs avec l'interview de Miss Myriam, aujourd'hui c'est Antonin Véram, qu'elle connaît d'ailleurs très très bien. Bonjour Antonin. Bonjour Jonathan, merci de m'accorder un peu de temps. C'est un plaisir pour moi également. Maintenant, tu es un écrivain, on te connaît avec de nombreuses choses, tu es présentateur aussi dans des médias. Et puis là, récemment, tu vas te représenter avec Miss Myriam en duo. On rappelle un clip d'ailleurs dernièrement est sorti, Double Face. Oui, alors j'ai commencé par le théâtre et par tout ça, j'ai commencé très tôt. J'avais 7-8 ans quand j'ai fait mes premiers pas sur scène au théâtre. Et puis entre temps, j'ai écrit un premier livre sur mon histoire d'amitié avec Lynn Renaud. Aujourd'hui, j'en publie un deuxième. Et c'est vrai que là, cette fois, je fais un mélange entre théâtre et texte et chansons puisque c'est un récital aux côtés de Miss Myriam, tout à fait. Alors ça, ça a été bien apprécié du public, de nombreuses personnes. Aujourd'hui, on fait de bons retours sur les réseaux sociaux pour ce clip en noir et blanc qui était tourné dans un château. Oui, oui, pour faire la promotion du récital, on avait très envie de faire un clip comme ça se fait beaucoup, mais je ne voulais pas un clip bateau où l'on voit les artistes chanter bêtement. Je voulais quelque chose... d'un petit peu original qui me ressemble. Enfin voilà, bon. Et on l'a fait appel à Pascal Lemoyne, qui est un réalisateur de talent, qui nous a fait un clip en noir et blanc au château des Comtes de Châle, ici en Savoie. Et donc, on y voit la chanson qui s'appelle Double Face. Donc le double face entre le piano et sa musicienne, le texte et l'interprète et entre les deux artistes sur scène. Voilà, il y a plein de visions à ce terme double face. Alors, on sent ta voix bien grave. Tu as eu de nombreux cours de chant, on le rappelle. Alors nombreux, je ne sais pas, il y a toujours plus nombreux que moi, mais en tout cas, j'ai appris à la travailler. J'ai commencé très tôt en 2016 quand j'intègre le festival d'opérettes d'Aix-les-Bains. Là, on commence à me faire travailler ma voix parce qu'il faut savoir que de nature, je chante plutôt faux et pas très juste. Donc comme quoi, tout s'apprend, ce n'est pas forcément des choses innées. Donc j'ai commencé à travailler ma voix, j'avais 16 ans. Donc tu étais quand même jeune pour apprendre la musique, mais avec quelques erreurs, mais ça, c'est pour tout le monde pareil. Mais aujourd'hui, c'est sûr, quand on est une personne et quand on voit ou on entend de l'extérieur, on apprécie quand même 100 fois plus que quand on est soi-même autocritique. Oui, on est toujours plus dur avec soi-même. D'ailleurs, heureusement, dans le travail, heureusement qu'on a un metteur en scène, une pianiste, des gens qui nous aident. Parce que si on regarde que par nos propres yeux, on est toujours très dur avec nous-mêmes. On est toujours en train de se dire, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas. Et parfois, il faut aussi déstresser et se dire que ça le fait. Le lâcher prise, c'est vrai que c'est intéressant. Alors Antonin Véram, tu débutes donc au théâtre très jeune. Oui, je commence, on va dire que je commence mes premiers cours à l'âge de 7 ans. C'était à la MJC de Chambéry. J'ai fait et du théâtre classique et du théâtre d'improvisation. Et j'ai commencé tôt. Et très vite, j'ai compris, c'était les spectacles devant papa et maman de fin d'année. C'était le bateau. Mais c'était vraiment ce qui me faisait vibrer. Je n'aimais pas du tout les cours. Et dès que je sortais des cours pour aller au théâtre, c'était un petit moment de rêverie et de bonheur. Voilà, le théâtre, ça fait rêver. On le sait, bon nombre de personnes s'exercent aujourd'hui. Ne serait-ce qu'en privé, en petite communauté aussi. Et puis, au fur et à mesure des années, ça nous amène à quelque chose de bien plus grand. En tout cas pour certaines et certains. Comme quoi, il ne faut jamais lâcher ses rêves et ses convictions. Jamais. Moi, je pense que croire en ses rêves, mais peu importe ses rêves, devenir le meilleur boulanger de France, le meilleur musicien, faire le tour du monde. Peu importe ses rêves. Quel qu'il soit, je pense que, surtout quand on est jeune, et même plus tard, mais surtout quand on est jeune, croire en ses rêves, c'est ce qu'il y a de plus beau. Si on ne croit pas à nos rêves quand on a 20 ans, alors on n'y croira jamais. Comme quoi, il faut garder ses rêves bien en tête. En tout cas, au fond d'une cale, au fond d'un tiroir, ça fait plaisir de les retrouver 10 ans après, 15 ans après, réussis et amenés jusqu'au bout du terme. Ben oui, moi, j'ai des rêves plein la tête et je pense que j'espère pouvoir rêver, comme le dit si bien Ligne Renaud, que j'aime énormément. Elle a des rêves et des envies et aujourd'hui, elle a 95 ans et elle a encore des rêves et des envies. J'espère que quand j'aurai 90 ans à mon tour, j'aurai encore plein de rêves et plein d'envie. Ce qui est même, ce que j'espère être beau, c'est de finir sa vie en se disant, j'ai pas pu tout exaucer, mais j'en ai exaucé tellement. Voilà, je trouve que c'est une des plus belles choses qui puisse être. Elle est tellement passionnée par ce qu'elle fait, c'est sa raison de vivre, elle le dit. Et moi, je la rencontre, j'ai 14 ans sur un tournage à Bride-les-Bains. Le jeune garçon que je suis, un petit peu culotté et audacieux, décide d'aller lui rendre visite dans sa loge. Et je n'aurais jamais imaginé que cette petite visite dans cette loge du haut de mes 14 ans allait changer ma vie. Elle va se prendre d'affection pour moi, je vais me prendre évidemment d'affection pour elle et elle va être toujours de très bons conseils. Et encore aujourd'hui, quand je l'appelle, c'est « Comment tu vas, mon chéri ? Donne-moi des nouvelles. » Voilà, c'est un lien très fort, mais c'est une dame avec un cœur immense. Donc voilà, des générations de Français l'aiment et l'aimeront bien encore après. Et on continuera de l'aimer, en tout cas, l'île Renaud comme quoi. Une rencontre dans une loge suffit, que ce soit pour une demande de dédicace peut-être, un simple selfie ou photo pour lancer une carrière. C'était même pas une photo, une dédicace, c'était vraiment lui parler, lui dire merci, parce qu'elle avait aidé le garçon que j'étais, même à travers les écrans. Elle était une source d'inspiration, de modèle, donc je voulais lui dire merci. Et comme elle dit, elle n'a jamais fait le travail à ma place. Elle ne te fait pas une carrière, pas du tout. Par contre, elle conseille. Et je sais que plein de fois, quand j'ai eu besoin de conseils, que ce soit quand je passe un concours, une audition, un texte, elle apporte des conseils. Elle ne fait pas à la place, elle apporte des conseils. Et ça, c'est très beau. Et d'ailleurs, quand j'ai joué ma première pièce de théâtre, Sauf toi, la vie t'appelle, à Paris l'année dernière, avant le Covid, lors de la toute première à Paris, elle était là au premier rang. Elle est venue soutenir la pièce. Et ça, c'est ce qu'elle peut faire le plus beau, soutenir. Donc on salue Ligne Renaud, grande artiste, grand personnage français, et surtout une femme, et ça, c'est important dans le cinéma. Alors, des années de cours d'improvisation, 2016, consécration pour toi, tu rejoins le Festival Opérette à Aix-les-Bains. Aix-les-Bains, bah oui, juste à côté, ici, on est à Charles, à Aix-les-Bains. Oui, 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 ils cherchaient des choristes, un petit peu des petits bonhommes à tout faire. Il fallait savoir chanter, danser, se déplacer, faire plein de petits rôles, voilà. Moi, c'était mes premières expériences. C'était Pierre Sibyl, qui était le fondateur du Festival d'Aix-Opérette, qui existe encore aujourd'hui, qui a plus de 30 ans, et qui m'a ouvert un petit peu les portes de ce milieu-là. Et au-delà, je n'y venais pas chercher le succès, loin de là, mais une sacrée formation, puisqu'on apprenait des pas de danse, on apprenait des notes, du chant, on apprenait du jeu, enfin voilà. Et donc, pour moi, c'était en une semaine, c'était apprendre tout ça. C'était très enrichissant. C'était une très belle école. Donc, très intéressant. Et puis, surtout 2018, et en savoir, rencontre avec, donc, eh bien, une femme de cœur, Lynn Renaud, on en a parlé. Bon, eh bien, on va parler aussi double face. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est avec Miss Myriam, et donc toi, Antonin Véram, prochainement. Eh oui, la première se fait ici même. On est dans la loge de l'espace Belvard, ici, à Châle-les-Eaux. La première aura lieu le 15 juillet, à 20h, ici même. Et c'est un récital où se mélangent voix, musique, piano, théâtre, chant. Et le but, c'était vraiment, c'était ma volonté. On a une quantité d'auteurs en France incroyables, multigénérationnels. Et donc, c'était d'aller piocher des textes aussi bien de Grand Corps Malade que Serge Redjani, qu'Isabelle Aubray, en passant par Amanda Lyre, un peu de Lynn Renaud, évidemment. Voilà, rassembler tous ces auteurs et ces interprètes et faire redécouvrir ces beaux textes à travers ça. C'est une mise en scène signée Jean-Jacques Durand qui m'a déjà mis en scène plusieurs fois, qui est un metteur en scène vraiment hors pair et accompagné de Miss Myriam, qui est une pianiste impressionnante puisqu'elle joue tout à l'oreille, elle a l'oreille absolue. Et donc, moi, elle me bluffe parce qu'elle arrive à reproduire des mélodies. Enfin, c'est incroyable. Donc, il faut venir voir ça. Et après, on part en tournée. Je sais qu'on est le 28 juillet également au Prioré au Bourget-du-Lac. On sera aussi le 18 août à Aix-les-Bains, le 26 août à Chambéry. Toutes les dates sont à retrouver sur Facebook, Antonin Véram. sur le site Antonin Véram ou très tôt à 80 qui produit le récital. Voilà, c'est à venir découvrir. Voilà, T4V, c'est sympa. Donc, après avoir rencontré Miss Myriam, eh bien, je rencontre Antonin Véram. On fait tout le monde, on fait tout le monde. Voilà, c'est la continuité. Non, mais c'est l'occasion de découvrir des pépites, des talents comme toi et comme Miss Myriam. Et puis, c'est surtout aussi une création. Tu as écrit aussi. Et surtout, rendre hommage aux femmes. Oui, oui, oui. Il est là, d'ailleurs. Regarde, comme il est beau. Là, je le montre un petit peu quand même parce que je suis très fier. Oui, c'est publié aux éditions de La Fontaine de Silhouet. Ça s'appelle Femmes de cœur. Et j'avais envie de dresser le portrait de 10 femmes du métier que je connais, qui ont participé à la création du jeune homme que je suis aujourd'hui. Et donc, on y retrouve Firmin Richard, Nicoletta. Donc, une inspiration des femmes, des femmes de ta vie, des femmes que tu as rencontrées ou des femmes qui ne sont pas encore dans ta vie ? C'est que des femmes qui sont dans ma vie, de façon plus ou moins importante. Voilà, mais par exemple, Nicoletta me connaît depuis que j'ai 14 ans. C'est rencontré dans des studios à France Bleue. Et depuis, c'est lié à une jolie relation d'amitié. Donc, c'était évident qu'elle soit dans mon livre Femmes de cœur. Il y a également Firmin Richard, qui me connaît depuis tout jeune. Chantal Goya, c'est beaucoup plus récent. Isabelle Aubray. Enfin, voilà, il y a une dizaine de femmes. Il y a Armand Altaï, Sophie Darelle, qu'elles soient présentatrices, reines des nuits parisiennes, comme Galia Salimo, chanteuse. Le but, c'était de venir récupérer les souvenirs et les messages de cœur de ces 10 femmes. Et je ne voulais pas, entre guillemets, des interviews promo. Le but, c'était vraiment qu'elles se livrent à cœur ouvert, d'où le titre Femmes de cœur. Voilà, c'est publié aux éditions de La Fontaine de Silhouet. Il est disponible dans toutes les librairies. Très bien, merci beaucoup Antonin. Alors, la suite, pour toi, va s'annoncer aussi avec des concerts, parce qu'on rappelle que tu chantes, comme on l'a dit en première partie. Voilà, c'est le récital, double face, où on part en tournée. On sera aussi le 23 et 24 septembre au Théâtre de l'Île-Saint-Louis à Paris. Mais avant ça, on sera le 15 juillet, ici même, à Chal-les-Eaux, à l'espace Bellevarde. Le 28 juillet, au Bourget-du-Lac, dans le Cloate-du-Prioré. C'est un lieu magnifique. Le 26 août, à Chambéry, au Théâtre du Sourire. Voilà, toutes les dates sont à retrouver sur mon site, Antonin Véram, ou le site de la production, très tôt aux 80. Voilà, on rappelle qu'on peut... On vous attend, on vous attend. On vous attend, et ça, c'est bien. C'est pour cette raison que j'ai le plaisir de rencontrer les artistes, et aussi pour savoir ce qu'ils font, ce qu'ils sont aussi, et ce qu'ils ont envie de continuer de faire dans leur, on va dire, parcours musical, artistique, écrivain. Ça peut être des parcours très différents. Je les sélectionne, c'est vrai que c'est sympa. Et puis, c'est surtout, Antonin, des influences, des rencontres. Tu nous en as parlé. Tu as des influences ? Oui, moi, étonnamment, c'est beaucoup de femmes. J'ai été influencé par beaucoup de ces femmes-là, qui sont d'ailleurs dans le livre. La question colle totalement avec le livre. Chaque femme, Firmin Richard, par exemple, je la rencontre, j'ai 15 ans, et je suis ébahi devant cette actrice qui, toute sa vie, a mené un combat d'actrice noire dans le cinéma français, qui a eu des rôles magnifiques et qui mène encore ce combat. Donc, cette force qu'elle a, j'en ai tiré des leçons. J'ai été également très inspiré par une amie qui m'est très chère, qui est Galia Salimo, qui est une reine des nuits parisiennes, autrice aussi de plusieurs livres, qui a cette féminité, cette élégance, ce chic, mais aussi ce regard sur le monde. Et quand je traîne avec elle, c'est aussi des moments où j'apprends, je me nourris en les regardant. Donc, voilà, toutes ces femmes-là. Après, d'autres que je ne connais pas, j'ai aussi une grande admiration pour Catherine Deneuve, la comédienne, la femme. Oui, grande artiste. D'ailleurs, elle a figuré cette année sur l'affiche, quand elle était jeune, du Festival de Cannes 2023. En même temps, elle est tellement belle, elle l'est toujours, mais cette photo-là, elle est quand même sublime. C'est, voilà, j'ai, voilà, Catherine Deneuve, voilà, je crois que l'un de mes rêves, ça serait de tourner un jour avec elle. Voilà, il n'y a pas... Eh bien, en tout cas, voilà, c'est lancé. Si Catherine Deneuve nous entend et nous écoute ou regarde cette vidéo, eh bien, Antonin Véram, artiste de talent, qui a de nombreuses facettes, est intéressé à jouer, eh bien, avec vous dans un film. Pourquoi pas ? Même un petit rôle, un petit rôle, un petit truc, voilà. Je ne suis pas très compliqué. Bon, en tout cas, c'est sympa. On va terminer cette interview vidéo dans quelques instants. C'était un plaisir pour moi d'aller à la rencontre, Antonin, sur le secteur de Chambéry, histoire de connaître un petit peu ce qu'il fait. Il est en répétition avec Miss Myriam et ça va être l'occasion de découvrir aussi une belle représentation. Et puis, à l'avenir, alors, tu décides peut-être de voyager dans d'autres pays pour ta carrière ou tu restes en France ? Je suis très attaché à la France. Je voyage plus au titre lucratif pour les vacances, tout ça. Puis, j'ai tellement de choses à faire ici en France. J'ai un court-métrage dans lequel j'ai rôle principal qui sortira en septembre. Puis, d'autres projets, d'autres idées. Donc, pour l'instant, en France. Mais bon, s'il y a des projets à l'étranger, pourquoi pas ? Mais il faudrait que je travaille mon anglais quand même. Bon, en tout cas, ça va être un beau parcours qui va se poursuivre. Et puis, on n'oublie pas, double face, c'est le récital avec Miss Myriam. Le 15 juillet, c'est la première ici, à Châle-les-Eaux. Et comme toute première, c'est toujours des beaux moments puisque c'est une première. Mais voilà, il y a des dates un peu partout et donc, elles sont à retrouver. Et j'espère vraiment, après des années de Covid et où la culture s'est vraiment arrêtée, de me retrouver. Ça y est, les gens ressortent. Il faut le voir avec Musilac, il faut le voir avec tout ça. Je trouve que les gens ressortent, ont moins peur. Et c'est génial, il n'y a rien de plus beau que le spectacle vivant. Lâchons un peu nos écrans, mais on peut y être quand même. Moi, j'y suis beaucoup sur mes écrans, je ne dis pas. Mais il faut un entre-deux, 50% d'écran, 50% de vrai. Et voilà. Non, là, je suis d'accord. Il faut savoir se reposer. Il faut savoir se faire plaisir aussi, rencontrer des personnes, des relations humaines aussi. C'est très intéressant. Et puis de rencontrer des nouveaux talents, ça fait plaisir. Également pour moi aussi, ce que j'ai fait avec toi aujourd'hui. Eh bien, je te remercie. Voilà, on te retrouve sur les réseaux sociaux. Vous retrouverez cette interview sur ma chaîne YouTube, Jonathan Mretti, puis sur Twitter, Facebook, et puis sur l'ensemble des réseaux sociaux où nous partageons. Et puis suivez Antonin Véram aussi sur Instagram. Bon, en tout cas, belle continuation. C'est ce que je te souhaite. Et puis on incite toutes les personnes qui regardent cette vidéo de liker. C'est vrai que c'est sympa. Et puis sinon, de suivre l'actuété. À très bientôt, Antonin. Et puis on n'oublie pas le clip avec Miss Myriam. Un beau clip en noir et blanc, à l'ancienne. Sur les réseaux sociaux, tournez dans un château. Voilà, exactement, au château des Comtes de Châle. Merci. Et avant de terminer, tu souhaites peut-être tourner un autre clip plus tard ou d'ici les prochains mois ? Est-ce que je veux tourner d'autres clips ? Pourquoi pas ? Oui, il y a toujours possibilité de tourner. Pour l'instant, c'est plutôt d'autres courts-métrages qui se préparent pour la rentrée à Paris. Mais oui, pourquoi pas ? S'il y a une nouvelle chanson, s'il y a un nouveau thème, s'il y a une nouvelle mélodie, il y aura un nouveau clip. Bon, Antonin, Véram, son parcours, son histoire, ses influences. Et puis aussi sur ce qu'il est. C'est vrai que c'est intéressant. C'était un plaisir pour moi. À très bientôt. À très bientôt. Je te remercie. Bravo. Au revoir.